La vie devant soi sur Europe 1. Tout de suite avec Gérald Kierzek, ce sont les réponses, répondeurs santé, le 3921, c'est parti. Bonjour, Armand Dorand-Dingé, je vous appelle à propos de l'anosmie. Est-ce que c'est un mal qui est provoqué par une cause due à un choc ou tout autre chose ? Et deuxièmement, est-ce que l'on peut en guérir et comment ? Merci. Alors Armand, l'anosmie, on va expliquer à Isabelle ce que c'est l'anosmie, vous savez ce que c'est ? Non, pas du tout. C'est une perte ou une diminution de l'odorat qui est souvent accompagné d'ailleurs d'aguezies, c'est-à-dire que là vous allez parler de nourriture, il y a aussi le goût qui est souvent associé à l'odorat et c'est soit une diminution, soit une perte de cet odorat. Et il peut y avoir aussi la cacosmie, c'est-à-dire qu'une transformation des odeurs, il y a des odeurs qui sont agréables, on va les percevoir de manière désagréable. Et pour répondre à la question d'Armand, il y a plusieurs causes, il y a des causes déjà physiologiques. Pendant la grossesse, on sait qu'il y a une modification de cet odorat et du sens, il y a des médicaments aussi qui peuvent donner ces modifications, donc il faut déjà regarder chez Armand et chez tous les patients qui souffrent un peu d'anosmie s'il n'y a pas eu quelque chose d'introduit récemment. Un changement de pratique professionnelle avec des produits qui pourraient être toxiques et qui pourraient donner cette perte d'odorat. Des médicaments, des médicaments neurologiques qui ont été introduits. Bref, faire une petite enquête pour voir quelle a été la modification qui a conduit justement à cette perte d'odorat. Et puis il y a des pathologies neurologiques, des pathologies, les accidents vasculaires cérébraux dans les séquelles, on peut avoir ce genre de séquelles. Et puis il y a des choses toutes bêtes, la rhinite, quand on a une rhinite, on mouche très souvent, on a une inflammation, ça, ça va modifier bien sûr les terminaisons nerveuses. Une sinusite ou une polypose nasale, les petits polypes dans le nez, tout simplement, vont donner ces modifications d'essence, soit du goût, soit de l'odorat. Donc il faut rechercher ces petites choses, faire une enquête, enquête alimentaire, enquête de produits toxiques, enquête médicamenteuse, éventuellement faire un scanner pour aller regarder les fosses nasales et les sinus. Et ça, c'est le médecin généraliste, et très souvent avec la vie spécialisée de l'ORL, qui vont pouvoir aller regarder. Et en fonction de la cause, les traitements sont différents. C'est bien évident que si c'est une sinusite, des corticoïdes et des antibiotiques, on va en venir à bout relativement rapidement. Et dans les petits trucs qu'on peut faire déjà, et que Armand, vous pouvez faire chez vous, c'est de laver régulièrement, et on devrait tous le faire de manière préventive, laver régulièrement les fosses nasales, avec un pchipchiche, voire un ococole qui fronce les sourcils et le nez. Mais c'est prendre ce réflexe avec l'eau de mer, d'aller se laver les narines. On se lave les yeux, on se lave les dents, on se lave la peau, c'est de se laver les narines aussi. Ça peut venir à bout de cette anosmie, ou en tout cas redonner un peu une couleur aux odeurs. Et Armand, dans sa question, il disait, est-ce qu'un choc peut provoquer une anosmie ? Alors je ne sais pas si c'est un choc émotionnel ou un choc physique. Eh bien les deux. Il y a des chocs émotionnels qui peuvent donner, et puis il y a des chocs aussi neurologiques, notamment après un traumatisme crânien, j'ai parlé des accidents vasculaires cérébraux, mais un choc, par exemple, peut donner également. Et même un choc sur le nez, parce qu'il y a un processus de réparation, d'inflammation et de cicatrisation qui peut venir altérer ces odeurs. Deuxième question. Bonjour docteur, je suis Monique, j'ai une ostéoporose à plus de 40%. Donc je vais avoir des injections de Prolia après les soins dentaires. Les effets secondaires me font très peur. Et je voudrais savoir s'il y avait d'autres produits pour moins néfastes. Au revoir, merci. Monique et tous nos auditeurs et Isabelle, ne regardez pas les notices avec les effets secondaires, parce que c'est vrai qu'on prend peur quand on regarde les notices. C'est normal qu'on les regarde quand même. On les regarde quand on a un peu des manifestations bizarres, mais les regarder par anticipation, ça risque de créer parfois l'organisme, le cerveau, l'organisme crée un peu, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Donc oui, dans l'ostéoporose et dans ce traitement qui est le Prolia, qui est un nouveau traitement, c'est un anticorps. Alors c'est la nouvelle technologie, ce sont des anticorps qui vont bloquer les cellules qui détruisent l'os. Donc l'objectif, c'est de neutraliser les ostéoclastes, qui sont un peu ces pelleteuses qui vont attaquer l'os. Et bien cet anticorps, ce Prolia, va aller bloquer. Donc c'est un médicament qui est fabuleux. Il y a plus de bénéfices que de risques, mais effectivement dans les risques, il y a des risques qui sont rares et qui sont des risques d'hypocalcémie. C'est de diminuer le taux de calcium et en diminuant le taux de calcium, ça risque de faire des dégâts un peu au niveau dentaire et au niveau de la mâchoire. Voilà pourquoi avant toute mise sous traitement, déjà il faut qu'il y ait une bonne indication, il faut que le bénéfice soit supérieur au risque. Donc c'est une ostéoporose qui est un peu cognée, j'allais dire, avec vraiment des facteurs de risque. Quand on décide de mettre sous Prolia, il y a un bilan buccodentaire avec les confrères chirurgiens dentistes à titre préventif. Il y a une hygiène buccodentaire, se brosser les dents, faire attention aux produits sucrés, etc. Et dès qu'il y a des problèmes de mobilité dentaire, de douleur, il faut consulter rapidement. Et puis le petit plus, c'est d'avoir une alimentation riche en calcium et en vitamine D pour éviter justement d'avoir cette hypocalcémie. Et si vous suivez toutes ces consignes, il n'y a pas de raison, le risque est vraiment très très faible par rapport aux bénéfices. On rappelle quand même que l'ostéoporose, on fracture des os, on se casse les os, on se tasse des vertèbres. Et donc ce sont des vraies complications et des risques qui sont très embêtants, beaucoup plus fréquents que finalement les effets secondaires de ce médicament. Et on termine avec la question d'Arlette. Bonjour docteur, c'est Arlette de Cambrai. Souffrant d'ulcère aux chevilles, avez-vous un procédé miracle pour empêcher de se former la fibrine qu'il faut gratter aux scalpel régulièrement, ce qui fait énormément souffrir ? Y a-t-il un remède pour la diluer afin que se forment les bourgeons de la cicatrisation sans avoir à gratter ? Je vous remercie beaucoup. Je vois qu'Arlette, vous êtes spécialiste de la cicatrisation et je le comprends parce que vous avez un ulcère chronique qui a un trou dans la jambe au niveau de la cheville qui peut être, c'est une plaie, c'est une plaie chronique qui peut être soit d'origine veineuse, soit d'origine artérielle. Et ça, c'est une plaie qui se traite à la fois localement et vous l'avez dit, d'abord il y a la nécrose, après il y a la fibrine. Donc la nécrose, c'est quoi ? C'est les petits débris cellulaires, il faut les enlever, il faut les gratter. La fibrine, c'est cette petite couche un peu jaune qu'il faut enlever là aussi. Pour arriver au stade, et vous avez employé le bon mot, de bourgeonnement, ça va bourgeonner, c'est-à-dire qu'il y a des petits îlots de peau saine qui vont pousser pour avoir enfin le dernier stade qui est l'épidermisation. Et c'est important de suivre ces quatre stades dans l'ordre. Ça veut dire que quand il y a de la nécrose, quand il y a de la fibrine, il faut les enlever. Pour pas que ça fasse mal, il y a des médicaments, et vraiment parlez-en à votre médecin, des antidouleurs qu'on peut vous donner avant. Mais enlever la fibrine, c'est important. Et ensuite, il y a des pansements adaptés, et notamment des pansements qui vont, je pense à des pansements qui vont recouvrir à base d'alginate et qui vont absorber. C'est tous les pansements qui se terminent par sorbe, justement, parce que l'objectif, c'est d'aller absorber cette fibrine et éviter qu'elle ne se reproduise. Donc il faut vraiment trouver l'origine. Ça, c'est votre médecin qui va le faire, parce que si c'est veineux, il va falloir mettre une contention veineuse, des bas pour pouvoir resserrer un peu les veines. Si c'est artériel, il va falloir marcher pour oxygéner. Il va falloir ensuite mettre un pansement adapté sur prescription. Et puis voyez le couple médecin-infirmière, parce que les infirmiers ou les infirmières sont vraiment les spécialistes des pansements. Il ne faut pas mettre n'importe quel pansement. Et je pense aux alginates qui vont absorber, qui vont permettre d'éviter de gratter trop souvent. Et puis ça va permettre de bourgeonner et ça va cicatriser. Ce qui veut dire Arlette, bonne nouvelle, il y a des solutions. Alors si vous êtes comme Arlette, Armand ou encore Monique, que vous avez des questions, que vous n'osez pas forcément les poser à votre médecin de peur de déranger ou autre, eh bien n'hésitez pas à vous appeler le 3921, le répondeur d'Europe. Et là, bien sûr, vous vous laissez guider dans la démarche. Et dans l'après-midi qui suit, le docteur Kerzeg vous répond. ERAP prepared Un Plus Black Clean Plus 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 Smart C'est parti.